La quête du trésor perdu Il était une fois, un groupe d'amis composé de trois enfants courageux, Tom, Sarah et Jacques. Ils vivaient dans un petit village paisible, mais rêvaient d'aventures et d'explorations. Un jour, ils découvrirent une carte ancienne qui montrait l'emplacement d'un trésor perdu dans une île lointaine et mystérieuse. Sans perdre de temps, les trois amis décidèrent de partir à la recherche de ce trésor. Ils savaient que cela ne serait pas facile, mais ils étaient prêts à affronter tous les défis qui se dresseraient sur leur chemin. Après avoir rassemblé les provisions nécessaires, ils partirent en bateau vers l'île lointaine. Lorsqu'ils atteignirent l'île, ils se rendirent compte que la carte était incomplète et qu'ils devaient trouver les autres morceaux pour découvrir l'emplacement exact du trésor. Les enfants commencèrent leurs recherches en explorant la jungle dans ces dangereuses qui recouvraient l'île. Au fil de leur voyage, ils affrontèrent de nombreux obstacles et dangers. Ils furent poursuivis par des serpents venimeux, évitèrent de justesse des pièges mortels, et durent naviguer à travers des rivières tumultueuses. Mais malgré toutes ces épreuves, ils continuèrent leur quête avec détermination. Ils finirent par découvrir un temple antique, gardé par des statues imposantes et mystérieuses. Dans ce temple, ils trouvèrent la seconde partie de la carte, qui les mena à une grotte cachée. En entrant dans la grotte, ils furent éblouis par l'éclat des joyaux étincelants et des pièces d'or étalées sur le sol. Ils avaient finalement trouvé le trésor perdu. Mais leur joie fut de courte durée car ils réalisèrent que la grotte était piégée. Le sol commença à trembler et les murs se refermèrent lentement sur eux. Les enfants coururent pour sortir de la grotte, mais ils avaient besoin d'une clé spéciale pour ouvrir la porte. Heureusement, ils remarquèrent une inscription mystérieuse sur le mur qui indiquait que la clé se trouvait dans la salle des épreuves, au fond de la grotte. Les enfants durent alors affronter une série d'épreuves dangereuses et difficiles pour atteindre la salle des épreuves. Finalement, ils trouvèrent la clé et réussirent à sortir de la grotte avant qu'elle ne s'effondre complètement. Ils rentrèrent chez eux, riches et heureux d'avoir accompli leur quête. Ils avaient appris que la vie était pleine de défis et qu'il fallait être courageux et persévérants pour les surmonter. Et ainsi, les trois amis partirent ensemble vers de nouvelles aventures, prêts à découvrir le monde qui les entourait. De retour dans leur village, Tom, Sarah et Jacques furent accueillis en héros. Les habitants du village étaient émerveillés par leur courage et leur détermination, et les enfants se sentaient fiers de leur réussite. Ils partagèrent leurs trésors avec leurs familles et leurs amis, donnèrent une partie aux plus démunis et gardèrent le reste pour eux. Cependant, leur aventure avait laissé une marque indélébile sur eux. Ils rêvaient encore d'exploration et de découverte, et ils savaient qu'il y avait encore beaucoup de choses à découvrir dans le monde. Ils commencèrent alors à préparer leur prochaine aventure, cherchant des indices et rassemblant des ressources pour leur prochaine quête. Au fil des années, Tom, Sarah et Jacques firent plusieurs voyages et découvertes incroyables. Ils visitèrent des pays lointains, des déserts brûlants, des montagnes glacées et des forêts épaisses. Ils rencontrèrent des peuples étranges et des animaux fascinants, et firent des découvertes scientifiques qui allaient changer le monde. Pourtant, malgré toutes leurs aventures, ils n'oublièrent jamais leur village natal, où ils étaient nés et avaient grandi. Ils revinrent régulièrement pour partager leurs histoires et leurs trésors avec leur communauté. Les enfants qui les avaient autrefois regardés avec émerveillement devinrent à leur tour des aventuriers, cherchant eux aussi à découvrir le monde. Ainsi, l'histoire de Tom, Sarah et Jacques devint une légende dans leur village, un symbole de courage, de persévérance et d'aventure. Et leur exemple inspira des générations d'enfants à explorer le monde qui les entourait, à surmonter les défis et à découvrir de nouvelles merveilles.